Salut mes potes, salut mes belles, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien pour la grâce de Dieu, merci pour toute votre participation et toi qui fasses par là pour la première fois, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, vous n'êtes rien raté, merci aux anciennes personnes, merci aux nouvelles personnes, merci à toutes les autres personnes qui vont arriver, qui vont s'abonner, qui vont liker, merci d'avance à vous tous, oui à vous, oui à vous tous. Bon alors, aujourd'hui on va parler d'un fruit qui est très nutritif, qui est excellent, un fruit qui va vous aider à nettoyer le tube digestif, un fruit qui va vous porter plein de bienfaits, encore des fruits, oui les fruits c'est les légumes qui vont nous aider à rester en bonne santé. Notre santé est dans notre assiette et notre assiette c'est notre santé ou notre alimentation c'est notre santé et notre santé c'est notre alimentation qui va nous permettre de rester en forme, qui va nous permettre de rester en forme, Prendre des médicaments parce que tous ces médicaments qu'on achète dans les pharmacies, tous les médicaments qu'on prend, tous ces médicaments-là ont été faits avec des arbres, avec des fruits, avec des aliments, avec des choses qu'on peut consommer naturellement sans pour autant ajouter des agents, des produits chimiques dedans. Alors oui, je parle encore des fruits et des légumes. Allez, c'est parti, on va parler d'un autre fruit, on va l'éplucher, on va le couper, on va voir tous les bienfaits qu'il y a dans ce fruit-là. Allez, c'est parti! Alors mes beaux et mes belles, aujourd'hui c'est le figue des barbari. C'est figue des barbari, il y a plein d'épines dessus. C'est comment on va faire pour l'éplucher. Alors on peut l'éplucher avec un couteau ou une fourchette, on fait une tranchée et on coupe les deux extrémités et après on coupe, on tient avec la fourchette et on l'ouvre. Et deuxième façon de le faire, c'est la façon dont je suis en train de le faire là, on coupe les deux extrémités pareil, on fait une tranchée avec le couteau et après on ouvre avec les droits. Regardez cette belle couleur et ce fruit a un goût suave, il est très bon, très digeste et il en existe plusieurs couleurs, du jaune, du rouge, du vert, du translucide. Alors le vert, on va croire que ce n'est pas mieux, mais le fruit est bien mieux. Et c'est un fruit qui mérite franchement le coup d'œil parce que ces fruits ont plein de vertus nutritionnelles et ces fruits sont hypoglycémiens. Ce qui veut dire qu'il va faire baisser le taux de sucre dans le sang pour des personnes qui sont diabétiques. C'est un fruit à consommer, c'est un fruit qu'ils doivent intégrer dans leur nez nu. Alors ce fruit est excellent, ce fruit est très digeste, ce fruit va vous aider à combattre la constipation. Si vous êtes sujette à des constipations, ce fruit... Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne rien rater. Ce fruit qui est très bon, ce fruit extraordinaire, dans certains pays, on ne le consomme même pas par méconnaissance, peut-être. Et puis ces fruits peuvent être repoussants aussi parce qu'il y a plein d'épines dessus. Il faut faire attention pour ne pas se piquer les doigts. Et si vous avez des épines, vous mâchez un chewing-gum, vous mettez sur l'endroit où ça vous pique et vous tirez. Après, vous allez pouvoir enlever les épines. Alors je vous mets toutes les infos dans le bas de la vidéo. Et puis je vous dis merci pour toutes vos belles participations. Et puis partageons les infos par vos actions. Beaucoup de gens auront accès à ces informations. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt mes beaux et les belles. Sous-titrage Société Radio-Canada